Le nom de famille, Albron, comporte la notion d'aquatique. Brun, 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 c'est la source, c'est la fontaine. Et, parmi les compositeurs, celui qui porte un nom également aquatique, c'est Bach. Parce que Bach, en réalité, c'est le Bach allemand, et le Bach allemand c'est le ruisseau. Donc, quelque part, moi, qui ai des belléités dans ma position, avec ma dimension nouvelle du couleur de la musique, je suis content de constater cette dissimulitude du cours des patronymes entre moi et Bach. Mais, effectivement, cette fluidité me paraît assez valable, car, finalement, il faut que tout soit vide, et qu'il faut que tout soit spontané, beaucoup de sauce. Et, il est dommage qu'en français, des noms comme Bach ne fassent pas immédiatement penser au ruisseau, même s'il y a la trupe du chauveur. On parle de Bechlein, au pari de Bechlein, sur un petit ruisseau. Bechlein, c'est l'appréviation de Bach, un truc de Bach. Et bien, oui, Albron, aussi, devrait qu'en faire penser à l'option de sauce, et dans la langue française, évidemment, ça ne va pas de l'option. Même si on devait traduire Albron, on pourrait traduire par Saint-Fond. Il y a une ville, comme on l'a dit, à côté de Bechlein, qui s'appelle Saint-Fond, et à mon avis, Hubert Benazra, Saint-Fond, c'est la source sacrée, et Albron, ça veut dire la source sacrée. Ou, si on préfère, la source guérie, parce que les deux sont liés, la santé, le sacré, la sainteté. Heiligenacht, la fameuse source de Sainte-Louis, c'est la même chose qu'Albron. Et malheureusement, certains diront, c'est aussi la même chose que Heil Hitler, mais Heil, ça veut dire simplement salut, les anglais l'ont d'ailleurs, Heil, c'est le salut. Et quand on salue quelqu'un, en réalité, c'est de façon dont on souhaitait le salut. C'est de façon dont on dit toujours, je te salue, ça veut dire, je, je... C'est le mot aussi, en épreuve, le shalom, le shalom, c'est la paix, mais c'est aussi la façon de dire bonjour. Et à ce niveau-là, j'ai écouté, ce matin, une émission amusante, sur le juif, on disait que le juif, il se rapproche du saumon. On oublie de dire que le saumon, le salmone, ça ressemble énormément à salomon. Merci. Merci.